Ce mercredi 12 juillet 2023, Médiamétrie a publié les audiences radio de la saison écoulée, à savoir celles s'étendant d'avril à juin. Le moins que l'on puisse dire, si esti que France Inter continue de briller malgré une légère baisse. La station RTL recule quant à elle mais reste bonne deuxième de ce classement tandis que France Info conserve la médaille de bronze. Ce mercredi 12 juillet 2023, à 8h tapante, Médiamétrie a publié son dernier compte-rendu trimestriel des audiences radio de la saison et, malgré une baisse généralisée du nombre d'auditeurs, le podium reste inchangé. Sans surprise, comme depuis plusieurs saisons déjà, la première station de l'Hexagone reste France Inter avec un très beau score enregistré d'environ 6,9 millions d'auditeurs. Un excellent chiffre, toutefois en légère baisse par rapport au dernier bulletin, puisqu'il y a quelques mois, France Inter avait explosé son record personnel grâce à un total de 7 millions d'auditeurs. Assez loin derrière, on retrouve RTL, l'éternel deuxième qui continue de chuter. Cette fois, la station a enregistré un total de 5,2 millions d'auditeurs, alors qu'au dernier relevé, ils étaient 5,6 millions de curieux à se mettre chaque jour sur les ondes de la station. Non loin derrière, France Info conserve tant bien que mal la médaille de bronze avec environ 4,8 millions d'auditeurs par jour, soit 200 000 de moins qu'au dernier relevé. L'écart se creuse donc petit à petit. Après une très belle remontée sur la période de janvier à mars 2023, Energy repart à la baisse mais reste tout de même quatrième du classement. Alors que la station enregistrait 4,6 millions d'habitués, elle n'est une totalise désormais plus que 4,2 millions. Nostalgie remonte en flèche, Europe 1 s'éteint. Skyrock occupait la cinquième place du classement il y a quelques mois, si estie nostalgique qui rafle aujourd'hui cette position avec 3,44 millions de paires d'oreilles au quotidien, soit 420 000 de plus qu'il y a un an à la même époque. Une percée remarquable qui lui permet de dépasser à la fois Skyrock mais aussi RMC avec qui elle était exécutée au dernier relevé. Skyrock est donc sixième avec 3,2 millions de fidèles, tandis que RMC se stabilise à la septième place avec toujours 3,1 millions d'auditeurs. Avec 2,4 millions de curieux, soit 300 000 de moins qu'à au dernier trimestre, France Bleue continue de dégringoler et occupe la huitième place. RTL2 et Feneradio suivent avec respectivement 2,1 millions et 2,04 millions d'auditeurs. Enfin, Europe inferme tragiquement la marche avec un total de 1,9 millions de fidèles alors qu'elle avait repris des couleurs au dernier trimestre avec 2,2 millions de curieux au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada